La 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 Entre la poire et le fromage Si on arrive à se tenir debout Et si on a les yeux en face des trous On arrivera toutes les filles à danser Entre la poire et le café Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus ensemble, hein? Qu'est-ce que tu fais encore? Oui. Là, je viens de mandater du monde dans une organisation de pratique. Ah oui? Bon. Parce que vous autres... Vois-tu bien, là? Nos chandelles? As-tu ça? J'espère qu'on voit. Dans l'écran, dans l'autre télé qu'on a, on peut-tu se voir? Pas que je vais me regarder. Je veux voir si on pourrait l'enlever. Parce que là, c'est un nouveau décor. C'est notre septième décor. On est le podcast qui a eu le plus de décors différents. Tu sais, on se tait pop à chaque fois, hein, quand même? Pas tout le temps. Bien, tu sais... Non, mais notre premier était pas mal. Mon bureau qui a passé au feu. Ouais. Après ça, on est allé sur Zoom. Fait qu'on peut pas dire qu'on avait tout le temps cette APA. Une fois chez nous. Ouais. Ouais, bien, pour vrai. C'est pas si pire. Après ça... Je sais plus, non. Non, regarde donc. Ah, on va voir. OK, on va voir un peu. Tu sais plus, je vais me laver. Regarde ça si c'est bon. Capitaine. Non, 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 capitaine. Voilà. Bien, pour vrai, ça a bien de l'alume. J'adore ça. Fait que ça, c'est nos chandelles. Chandelles officielles de la game du 21. Bon. On a fait-tu faire d'autres? On a en vendu? Voyons-tu me dire, man? Je sais pas. Je réfléchis. Hé, toute cette game-là se fait de façon... Aléatoire? Ouais. Bien, non, justement. Pour vous autres, l'équipe des poires, peut-être. Pour nous, l'équipe des fromages, puis je le dis, on est extrêmement organisé. Ouais, là, il y a quelque chose qui... On est extrêmement organisé. Alors, ce match-là, je répète, va avoir lieu le 21 avril. Ouais, là, tout le monde veut des détails, là. C'est à 13h. On va commencer à faire la promotion, là. 21 avril, 13h. 21 dimanche. Ouais. À la Place Belle, évidemment. Il va y avoir des concessions. De 1 à 4. Il va y avoir des concessions d'ouvertes. Ouais. Il n'y a pas de biais, OK? C'est entrée gratuite. Ouais. Puis, vous pouvez faire une contribution volontaire à la Fondation Véro et Louis. Rendu là-bas. On va vous expliquer tout ça, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de biais comme tel. Non, on rentre, on rentre. On rentre, puis on sait... Je n'ai aucune des concessions de monde. On devrait avoir un pari, M. Paris. Bien, toi, évidemment, tu vas avoir... Bien, c'est toujours embêtant, parce que je... J'ai peur de miser trop haut, d'être déçu, tu comprends? Fait que je suis le temps un peu under pour être satisfait, tu comprends? Bien, ton feeling, c'est quoi? S'il y a 500, c'est beaucoup, là. Hé, c'est énorme! Ah oui? OK, tu vois. 500? Ça, c'est trop? C'est beaucoup, 500. OK, bien... Pour venir voir des ploucs, là. Oui, mais ça va être drôle, là. Ça va être drôle. Ça va être très drôle. Ça va-tu être drôle? Oui, oui, je pense que ça va être drôle. Qu'est-ce qui va être drôle? Parce que vous êtes sûrs, vous allez nous planter? Non. Nous, on fait des... Tu sais, nous autres, on est une équipe soudée. Des fromages. On a déjà des pratiques, tu sais, de cédulée. On en a eu une la semaine passée. On en a une demain. Jeudi, vendredi de cette semaine. Jeudi, vendredi de la semaine prochaine. Ah oui, c'est pas mal. On est organisé, c'est des deux heures. T'as des fous? Non. On est une équipe engagée. Et c'est Sacha qui est notre coach. Sacha, il supervise tout ça. Sacha, il connaît rien au hockey. Oui, il est plus intelligent que toi, mon gars. Puis en plus, ce qui est le fun avec Sacha, c'est qu'à sa hauteur, il est au niveau de la glace, il est au niveau de la poque. Mais lui, pour vrai, là, vas-tu bout des pieds derrière du bain pour voir la game? Non, non, ça va être pas de blague. Ça va être super intéressant, ce match-là, parce qu'on va être près, nous. Et je pense qu'on va s'écoeurer un peu. On va s'amuser. Oublie pas que ça va être filmé. Oui. Il va y avoir des micros. Oui. Il va y avoir des micros pour… On va être mic'd up. Oui, c'est ça. Il va y avoir du plaisir. Tu sais, ça sera pas nécessairement… Les règles ne sont pas respectées, ça, je te le dis tout de suite. Quelles règles? Bien, ça se pourrait que je m'accroche à toi, ça se pourrait que… Bien, il va y avoir des arbitres. Peu importe. D'ailleurs, je pense que c'est la seule affaire qui nous manque. Là, je sais qu'il y a plein de gens qui nous avaient écrit sur toutes les plateformes, là, pour jouer, pour… Pour tout, tout, tout ce qui existe, là. Pour tout. Il y a sûrement des arbitres. Les arbitres, ça, on n'a pas… Je pense qu'on n'a personne. Fait qu'on a besoin d'arbitres. On a besoin de deux arbitres? On a besoin de… Trois, deux… Non, on n'exagère pas, là. Non, mais il y a des juges de ligne. Oui, oui, mais là, dans la Ligue nationale, là, mais je veux dire, ultimement… Mettons deux. Deux à la base. S'ils sont trois, c'est parfait. Non, deux à la base. Deux à cœur, oui. Ça va, là. Je veux dire, il y a deux. Je pense qu'il y a deux arbitres. Écrivez-nous, puis on va s'organiser. Le monde solide, quand même, parce qu'il parle de la bagarre. Il va y en avoir. Bon, c'est décidé que c'était moi le goon de l'équipe. C'est ça, le gars qui se comprend pas, hein? Pas qu'il se trouve un rôle. Hé, mon gars, je suis pas bon, là. Mais à la pratique, je me suis bien sorti d'affaires. Je suis un gars, je suis un joueur uni… Quand le filet était ouvert? Non, unidimensionnel, peut-être. À l'aise de tourner d'un côté, peut-être, plus qu'un autre. Mais, je te dirais qu'on a une équipe exceptionnelle en ce moment. Entre les mains. Bon, pour vous autres. Sur papier. Puis, sur papier. Puis, sur la glace. Écoute, on a pratiqué, tu comprends? Puis, on va continuer à pratiquer. Mais là, c'est pas tout de la 3… On était 10. On était le… Oui, oui. Puis, jeudi, on est encore plus. Puis, vendredi, je pense qu'on équipe complète. Complète, là. Mais on peut-tu y aller? Non. C'est 3 contre 3. C'est une glace 3 contre 3. Non, on va y aller. C'est 3 contre 3. On n'a pas de place. C'est une petite glace. C'est pour notre équipe. Puis, je le dis, sans même… Tu sais, c'est même pas pour le jeu. Organisez-vous, man. Pour vrai. Oui, nous autres, il n'y a aucune organisation. J'ai été un peu occupé avec… Coup de chapeau à Pierre-Yvelard. Non, mais c'est Pierre-Yvelard qui a pris les devants. Tu sais, moi, j'aurais cru que… Parce que Pierre-Yvelard est entre 2 contre en ce moment. Fait que tu sais, il est relax. Fait que j'aurais… Tu sais, lui, il a pris les devants. Bon, je le remercie beaucoup. Je me serais attendu à ce que j'entends… Il voulait un job à 2 hommes en or, mais vous l'avez donné à Ricardo. Fait que… C'est Ricardo qui prend la gig, là, tu sais. OK. Mais… Fait que là, PY s'occupe de tout ça. Ouais. C'est vrai qu'il est… Ah, il est dedans, mon gars, là. Quand il est dedans, il est dedans. Tu sais, puis là, regarde. Je vais prendre les derniers messages que j'ai. Bon, écoute. Dans les dernières… OK. Ça, c'est parfait. Bon, là, on a besoin d'un défenseur de plus dans notre équipe. Ben, tu sais, selon les préférences de chacun, on a 5 def, puis tu sais, on a 10 attaqueurs. Non, mais là, on n'ajoute pas de joueurs. Non, non, non. On est complet. C'est juste que là, on est en négociation. Parce que comme je te dis, on est vraiment une équipe soudée. Fait qu'on regarde qui voudrait vraiment aller backer à défense. Tu sais, nos trios sont pas mal faits. C'est quoi vos trios? Ben, c'est pas tes affaires. Non, mais il faut que je le sache. Mais non. Que je le sache, tu vas avoir la feuille de l'équipe. Je suis à la maison. Ouais, tu vas l'avoir avant d'entrer sur la glace, comme n'importe qui. Je suis de l'équipe locale, fait que je vais matcher les lignes. Absolument, tes matchs rottes, tu vas les avoir. Tu vas avoir le… Oui, mais de toute façon, il faut savoir aussi que nous, on va avoir quelqu'un pour lire notre line-up dans la chambre. Non! Ben oui. Puis ça, c'est déjà organisé, mon gars, là. Vous avez Jimmy de l'en seconde tout? Non, ça… Non, mais tu vas voir, mon gars, si c'est quelque chose. Fait que là… Allez, mais t'es prêt? Allez, là, OK, mais là, il faut m'avertir, sinon on va arriver, on va avoir l'air des ploucs, pas de préparation. C'est votre problème, ça. Fait que nous, je te dirais qu'on a les fromages, là, je parle, là. On a vraiment une équipe soudée, puis je suis fier de ça. Je suis fier de le dire. OK. Et je pense qu'on va mériter… Qu'on gagne ou qu'on perde, là, nous, ça aurait été une belle aventure. Vous, ça aurait été un moment dans le temps. Tellement loser comme approche. Oui. Mais je ne sais pas quoi penser. Est-ce qu'on y va vraiment sans aucune pratique, puis on vous défonce? Ça serait encore plus hilarant. J'avoue que ça serait… On s'est pratiqués. T'as raison. T'as raison que ce serait décevant de perdre après tout ça. Par contre, on a eu du fun. On a eu du fun. Là, moi, j'ai encore une défection, là. Je ne sais pas. Ton retainer n'est pas assez intéressant. Non, j'ai vraiment de la difficulté. Ton taux de rétention est nul. J'ai l'air du Canadien de Montréal, là. Tu as peut-être trop de projets, Louis. Non, mais ce n'est pas de ma faute à moi. Là, Isabelle Éthier, elle va coacher, finalement. C'est intéressant parce qu'Isabelle Éthier… De Femme d'Hockey. Oui, oui. Ce n'est pas de casse Femme d'Hockey. Exactement. Elle va être notre entraîneur. C'est ça. On va être coaché par une femme. Fait qu'on va marcher de rette. Parfait, c'est correct. Moi, je regarde, évidemment… Excuse-moi, c'est parce qu'on se partage des exercices. Mais elle est remplacée aussi. Je peux te dire, c'est remplaçante? Oui, vas-y. C'est émifecto. C'est qui? Tu ne m'en avais pas parlé. C'est qui? Je ne la connais pas. Ce n'est pas ça, mon point. C'est Isabelle qui l'a trouvée. Oui, OK. C'est qui? Elle joue pour les Stingers de Concordia. Est-il de manger une merde? Tu es sérieux? Ce n'est pas moi qui l'a trouvée. Ah oui. Le fameux article « Le nouveau diamant de la bosse ». Peut-être. Elles sont cinq étudiantes athlètes qui ont en commun le désir de bâtir un avenir sous lequel les femmes pourront briller de tout leur feu. Moi, je veux juste faire briller des femmes. Mon tabarnak. Non, mais c'est Isabelle. Elle me dit « Je ne peux pas, mais Émy, elle viendrait ». Moi, je ne peux pas, mais Chris Lettand, elle peut me remplacer. Ça ne dérange pas. Il ne me fera jamais ça. Il ne peut pas jouer dans ton équipe cette journée-là parce que tu ne le connais même pas tant que ça. C'est ça qui m'écart. Mais jamais il n'y a jamais joué dans ton équipe. Émy Fecto. Émy Fecto. OK. Je vais écrire ça à l'équipe. Louis a recruté. Tu sais que toute mon équipe t'aïe. Louis vient de m'annoncer. Vous m'hissez, mais je n'ai rien fait. T'es un serpent, mon gars. Vous présumez que j'ai plein de gros plans maquiavéliques. Bon, je t'en avais passé une avec Patrice Bernier. Hé, puis point qu'un peu. Le gars, ça, je ne reviens pas encore. Ouais, tu sais, c'est ça. Patrice Bernier va jouer avec mon équipe avec nous autres. Tu sais, j'ai réussi à le trouver. Tu sais, il va remplacer, là. Fait qu'il est cool, là. C'est le dit de Jean-Thomas Jobin. Tu sais, le meilleur joueur est de loin de tous les joueurs qu'on a dans ses équipes. Là, tu me lances ça comme si… Non, mais il était très bon, mais il était… Hé, t'arrêtes ça, voyons. On vieillit tous, là. Patrice, il vieillit, tu sais. Va jouer pour son équipe. Pas parce que le gars, il a joué pour les forêts de Val-d'Or, puis il a décidé d'être professionnel de soccer plutôt que de professionnel de hockey, qui est nécessairement meilleur que toi, là. Joueuse, universitaire. Là, je t'ai joué cher, mon universitaire. Oui, t'es l'universitaire. Elle n'est pas encore professionnelle. C'est une étudiante. On les entend rire dans le studio, les hosties. Là, dans le grand studio, on n'entend plus à le virer, mais on l'entend à travers la fenêtre. Fait que j'ai recruté… C'est ça que je vais te dire. J'ai recruté une étudiante. Ouais. Ouais. OK, mais je vais lire sur elle. Elle joue pour les Snangers de Concordia. Ouais, qui ont perdu combien de games cette année? Zéro. Ah-ha. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça, ça va bien, mais sinon, j'ai des gros trous, là. J'en souviens que j'ai fait le roi, là. Bon, on me dit… Yvonne me dit… Ah, Yvonne. C'est mon ancien adversaire. Elle est hyper bonne. Ça change la donne. T'es un tabarnage, toi, quand même. OK, mais attends, tu peux. Toi, t'es un mangeux. OK. De la même façon, tu me dis… Ouais, ça va être Rachel Gratton, tu sais, s'il a fini par accoucher, là. OK, cool, tu sais, on va repêcher les gals, parce qu'on se rappellera… Tu m'as coupé la parole. Non, non. Tu aurais pêché Rachel à la fin. Puis, t'échanges. C'est comme si, genre… Écoute, OK, on va repêcher au septième tour. Hé, mon gars de septième tour vient de s'en aller. OK, bien, regarde, on va prendre Crosby. C'est tout. Hé, donc, c'est un choix de septième tour, là. Non, OK, mais on est… Tu l'aurais repêché en premier. Dans le fond, on est juste égales, parce que… Non. Toi, t'es rentré, tu me dis… Ouais, bien, il y a une auditrice de la journée, là, qui viendrait jouer. Elle joue au hockey. Elle s'appelle Yvonne. Yvonne Lalonde. Yvonne Lalonde, OK? Moi, tu comprendras que dans ma tête, je vois une madame de 52 ans qui a déjà joué dehors avec France Saint-Louis, là. Fait que, pour vrai, Yvonne Lalonde, je fais comme, ben, elle va sentir encore plus l'antiflogistique que moi. Hé, j'ai vu Yvonne la semaine dernière, jeune femme qui est comme modèle dans des écoles de powerskating. Là, tu m'en as passé une. Elle n'a pas le look d'une Yvonne, là. Ce n'est pas la Yvonne qu'on voyait. Je demande à Yvonne, je dis, Yvonne, je dis, est-ce qu'elle est bonne? Elle est très, très bonne. Je dis, meilleur que toi, de très loin. Je taille tellement, mon gars, là. Elle fait les camps d'Équipe Canada. Hé, c'est une niestu! Ce n'est pas moi qui l'a trouvé. Arrête, ne crie pas dans ton micro. Les gens n'aimeront pas ça. Calme-toi. Elle fait les camps d'Équipe Canada. Ça arrive. On les a tous fait, à un moment donné. Fait que... Hé! Toi, là. Viens t'asseoir. Hé, bien, Mégane. On est en train de dire qu'Isabelle Étier ne pourra plus jouer. Oui. Tu sais que tes lunettes. C'est mes lunettes d'Olivier Primo. Ah, c'est vrai? Parce qu'on ne comprend pas, vous n'avez jamais reçu Olivier Primo. Ah, c'est un podcast sérieux ici, là. Pourquoi? Pourquoi lui? Il y a plein de gens qu'on n'a pas... Oui, il y a plein de gens, mais c'est que moi, la décision de toi et Olivier Primo, ça m'intéresse. Oui? Qu'est-ce que vous vous dites? Parlez-vous d'eau? Qu'était quoi que vous parlez? Ah, on parle de plein, plein d'affaires. On parle de golf, beaucoup, parce qu'on joue au golf ensemble. Mais c'est ça, c'est parce que les deux, vous êtes des grands... Le seul mot que j'ai en tête, c'est riche et sportif. Fait que je pense que vous pourriez comme bien vous entendre. Oui, c'est vrai. Mais il est... Il est singoleur, d'ailleurs, Olivier, on n'aurait plus de demander. Oui, parce que je me souviens, quand il était jeune, il trippait bien gros sur mon beau-frère Théo. OK. Oui, parce qu'il était garotien comme lui. On va le recevoir, le beau prime time. Là, OK. Il faut qu'il vienne jouer au golf, avec nous autres. Donc, c'était tellement pas ça le sujet, mon gars. Il joue mes rages avec nous autres. Il y a de quoi, c'est à deux, là, lui? OK. Là, Sacha n'est pas d'accord avec ce move-là. Yvon n'est pas d'accord avec ce move-là. Tout le monde dit qu'on est en train de se faire bien crosser par toi avec ce choix-là. Il n'a pas demandé d'être d'accord. C'est quoi cette affaire-là? Bien, c'est parce qu'il a décidé de recruter une joueuse d'équipe Canada dans son équipe. J'ai recruté... Émy Fecto! Je n'ai recruté personne. C'est Isabelle. Elle a dit, je ne peux pas. Émy va aller jouer à ma place. Émy Fecto. Bien, oui. Pourquoi vous ne voulez pas Émy Fecto? Bien, oui, regarde. Pourquoi vous ne voulez pas Émy Fecto? Oui, c'est quoi, là? C'est quoi? Vous n'êtes pas une championne nationale? Gang de misogyne. Vous ne voulez pas Émy Fecto? Moi, je suis prêt à... Vous avez contre les femmes? Oui. Oui. Elle est bonne, Émy Fecto. Elle est bonne, c'est sûr qu'elle est bonne. Oui, elle est SMAT, aussi. Elle est SMAT? Oui. En plus, elle est SMAT. J'ai donné des billets pour mon show. Bon, tu sais, à toi, ce fille-là. Arrête de texter, on est là. Il est bien stressé dans le groupe chat. Oui, il est dans le groupe chat. T'es exact. Pendant qu'on est dans le podcast, regarde ce qui est sérieux. Oui, il est en train de se faire chicaner par du monde, là. Regarde ça, on pourrait laisser un beau moment de silence juste pour la vieille personne qui texte. Sinon? Sinon. Sinon, on n'a pas de... Je veux survenir là-dessus. Là, ce qui est écœurant, c'est que, pour vrai, on se parle avant d'enregistrer, là. On se parle. On jase. On jase de plein d'affaires. J'ai encore une défection. Il me parle tout de suite. J'ai perdu quatre joueurs. Quatre joueurs. En intimité, tu sais. Regarde, on va... Ça va être qu'on va prendre ça en note. OK, parfait. Je vais prendre ça en note. Parfait. Là, les micros ouvrent. Oui, c'est ça. J'ai une nouvelle joueuse, là. Amy Fecto, il savait. Il savait. Il allait me l'annoncer, là. Le gars, il savait. Non, mais toi, ça ne t'a rien dit, Amy Fecto? Non, ça ne m'a rien dit jusqu'au temps que je cherche. C'est comme si je te disais... Oui, tu voulais, moi. Quelqu'un, puis tu ne sais pas. Je disais... C'est ce que... Hey, c'est le cas. Puis, fait que... Elle est démontée. Isabelle va coacher. Peut-être avec Mégane. Mégane, elle hésite. Elle va-tu voir les voltigeurs dans mon ville où elle vient me coacher? Pour vrai, je m'en sac de vos affaires. De toute façon, je savais qu'on allait se faire crosser par Morissette. Je ne savais juste pas comment. Oui, mais elle prévoit tes coups de bord. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais mettre dehors? Fais casser les jambes à un de tes gars. J'ai deux... Non, mais elle faisait plus fort que nous autres, en plus. Fait que... Mais non, on n'est pas plus fort que toi. On est plus intelligents. On a plus de cœur. On est une équipe soubée. Même Sacha, tu es en train de me traiter. Elle me dit... Amy Fecto, game on, buddy. Tout le monde est choqué. C'est même pas mon plan. C'est même pas son call. C'est même pas mon call. Mais t'es victime de faire offrir un joueur de haut niveau. Isabelle m'a dit ça hier. J'étais avec Olivier. J'ai dit, Olivier, je suis content d'avoir un témoin. Parce que je n'ai rien décidé. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien de Machiavel. OK. Fait que sinon... Petit tour de piste. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Oui, c'est ça. On n'est pas nié avec... Non. Moi, je vais y aller. Je vais vous laisser entre nous toutes. J'allais dire... Rester avec votre poulet. Nos plus gros chiffres, pendant notre absence, quand il y en a juste un des deux, c'est quand Mégane est là. Oui, parce que moi, je suis fâché après lui. Ça, je suis désolé. C'est fâché après lui? Je ne suis pas fâché. Je me suis écoutée. Je fais, c'est un air, la madame. Non. C'est juste parce qu'à cause de la grille. Mais c'est juste parce que c'était un argument que j'avais eu souvent dans ma vie que j'étais tannée d'avoir. C'était quoi l'argument? C'était juste pourquoi les filles ne portent pas des visières et ils portent des grilles. C'est quoi la réponse? T'as écouté le podcast? T'écoutes pas le podcast? Non. Pas qu'à l'écouter ça. Qu'est-ce que t'écoutes, hein? Il s'écoute juste lui, tu sais comment qu'il est. Ben oui. S'il n'est pas dans l'écran, s'il n'entend pas sa voix, il s'en va. C'était, bonsoir, bonsoir. Hier, je pense, je te jure, Louis, j'ai vu minimum dix colliers différents sur ce gars-là. Je pense qu'il a essayé dix colliers. À chaque fois, on aurait dit une joke, on dirait que c'était genre trouver les sept erreurs. Il y avait, à un moment donné, une grosse dent d'éléphant noir. À un moment donné, une grosse roche dans le cou. Elle m'a donné une plume en argent. Elle m'a donné un cœur. J'ai pas vu le cœur. Ah, t'as pas vu le cœur? Une petite pierre noire, juste une chaîne, un gros foulard baddana. Vous êtes des nouveaux collègues. Oui, exactement. Des affaires d'alcool. C'est tout nouveau, là. C'est chaud, chaud, chaud. Ça sort du four. Toi, t'es là ce soir, théoriquement, si ça sort jeudi. Fait que là, qu'est-ce que tu regardes, là? Là, je regardais... Pour appêcher... Non, je voulais faire des excuses. Pas par rapport à la game. On a fini la game, 21 avril, à 13h. C'est la petite glace, hein, de la Place Belle. Il n'y a pas de petite glace, il n'y en a qu'une. La grosse, c'est la 10 000. Qui j'a peut-être née? 10 000, mais là, on a des paris. Combien de personnes? OK, il n'y a pas de... Comment tu penses qu'il va y avoir de gens? Il n'y a pas de prix, là. C'est gratis. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais c'est à la base. Des fois, c'est super accessible, la Place Belle. Ça se fait super bien en métro, là. Oui, il me disait avant de commencer, parce qu'il ne me dirait jamais en honte que, là, maintenant, c'est Game On, qui est allé dans le métro, puis un, ça l'écart le métro, parce qu'il y a du monde. Non. Il n'a pas aimé son expérience dans le métro. J'ai pris le métro hier. Je ne prends pas souvent le métro. On a un talon vieux. Je n'ai pas une bonne journée. C'est l'écriture. Moi, je n'ai pas processé cette affaire de Parc Jean-Drapeau. Je ne le savais pas. Fait qu'hier, à 2 heures de l'après-midi, j'essaie de que je m'en retourne chez nous à Montréal pour aller regarder l'éclipse sur ma terrasse. et j'ai failli rester là pendant 2 heures. Mais je suis à dire qu'en char aussi, c'était un cauchemar. Ah oui, hein? Oui, oui. Il y avait du monde partout, partout, partout. Puis là, tout le monde s'en allait au Parc Jean-Drapeau, mais moi, j'allais comme de l'autre côté. Puis je suis comme, je m'en vais, je sors, I'm going out. Il y a du monde poussé, va-t'en arrière, va-t'en arrière. Je veux juste m'en aller chez nous. J'ai failli me battre dans le métro, puis il y a des gens qui ont dû rester là jusqu'à 5-6 heures. Ça n'a pas d'allure de même qu'il y avait... Il y a vraiment... Ça, c'est bon de carrer un hélicoptère, là. Ben, tu sais... Il y a pas de l'hélicoptère. Quand t'as un moyen, tu le fais. Guy, la fleur, finalement. Exact. OK. Non, fait que... Mais c'est plus simple de se rendre à Place Belle, là. Ben, Place Belle. Fait que combien il va y avoir de personnes? Mais c'est gratuit? Ouais. Ça a une heure? Ouais. 400. Bon. Ça va aller vite, là, dans 10 000. Ben, penses-tu? Non, mais moi, j'égale. Ça va être un peu élastique. On va commencer par une section. Vous n'allez rien qu'ouvrir une section? Ben, je sais pas. Ben là, je leur reparle vendredi. C'est quoi votre dél avec la Place Belle? Pardon? C'est quoi votre dél? Vous avez juste appelé... Oui. Ah, toi, t'as des contacts avec Belle? Il y a quand même des contacts avec Belle, là. Je sais, ça prend plus que... Tu vois un qui appelle puis qui fait comme... Je suis fière de la Place Belle. Je suis fière. Mais c'est des collaborateurs de la Fondation. OK. Oléon et Louis. Oui, oui. Ils sont vraiment super belles avec la Fondation. Oui. Ben, en fait, les gens qui sont là, par message texte, tu peux faire une contribution volontaire. Il va y avoir les caméras puis tout? Ben, il va y avoir le Jumbo Tron puis il va y avoir... Il va y avoir les caméramans. Oui, puis la présentation des joueurs puis toute la patente, là. Ben, ça, c'est le fun. Hein? Ça va être quelque chose, là. Fait que... Fait que 400, je vais dire... Moi, j'ai 500, maximum. OK. Moi, je dis 250 parce que c'est quand même du monde, 250 personnes. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, mais tout coûte tellement cher, là. Ça, c'est gratuit. Oui, mais ça reste des chadrons qui jouent... Oui, c'est ça, là. Oui, mais c'est des chadrons connus, quand même, là. Emifecto? Emifecto. Emifecto, c'est pas un chadron. Venez voir Emifecto. Oui, exact. Ça va être la seule bonne, là. Je suis allée la voir, moi, pendant qu'ils jouaient dans les séries, là. Oui, est-ce bonne? Ben oui, elle est bonne. Concordia a fini 25-0 cette année. Genre, ils ont tous gagné. J'ai été là, la game qu'ils ont perdu. Mais c'était en série, fait que... Ouais. En tout cas, là, j'ai ça ici, là. C'est pas brouillé, là. Non, mais je regarde les... J'ai annoncé ça, évidemment, à mon groupe. Plus tu parles. Ah, plus j'en rajoute, c'est ça, tu es bonne. Ils sont 25-0. Ils sont super bonnes. Ils sont 25-0. Elle va jouer avec des chadrons sur son trio. Non, mais elle était dans l'équipe, là. Non, mais elle va jouer à défense. C'est peut-être la seule affaire qu'elle va demander. On va jouer à défense? Oui, ben oui. OK, je vais remettre à défense. Tu sais, défense. Tu as trois paires de défense. Ils ne seront pas là tout le temps. Mais il y a qui, coudon, dans ton équipe, toi? Mais t'arrêtes pas de me dire que Ludovic Bourgeois, il frappe tous ses lancers bar down. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu joues pour l'équipe Canada, ah, t'as peut-être... Est-ce qu'il me se tromper? Il joue pour l'équipe Canada. Il a préféré chanter les chansons de son père. Il aurait peut-être pu. Il aurait joué mes jets 2A, 3A. Espoir, c'est sûr. Mais malgré les gens de votre équipe, j'ai comme l'impression, c'est une impression peut-être que lui est meilleur que toi aussi, là. Il est meilleur que moi, one-on-one, c'est ça, là. Ouais, mais ça, ça, c'est sûr que ça ne jouera pas, là. Parce que nous autres, on est comme, c'est la troisième ligne, là. On est comme... Moi, je joue c'est la troisième ligne. C'est qui, ta première ligne? Ben, c'est ça, là. Là, je ne veux pas dominer l'affaire tout de suite. Ben, là, j'ai collé tes joueurs, ouais, puis de toute façon, je vais les avoir la journée de la... Je vais matcher mes lignes. Je sais déjà, ma stratégie, c'est quoi? Je vais matcher mes lignes! C'est sûr que je matche mes lignes. Ben, c'est sûr que je matche mes lignes aussi, là. Ben, tu... Comment ça faire? Ben, toi, t'es visiteur. C'est pas comme ça que ça va fonctionner, là. Ça va être moitié-mitié. Regarde, toi, c'est sûr que tu vas aller mettre Bélanger avec Ludovic Bourgeois, genre, OK? Puis je me fous qui joue ça. Avec Pierre-Yves-Lard, ça va être notre ligne, ça. Ouais? Ben, contre eux autres, ça va être Justin Morissette, puis je vais dire à Justin, OK, Justin, il est plus vite que Pierre-Yves. Fait que, let's go, tu vas être comme... On va essayer de te pogner sur le fly. On va être capable d'attaquer, mais moi, je vais surtout jouer en arrière pour essayer de retourner Bélanger dans sa tribu. OK. Ça va être un peu ça. Ça, ça va être ces deux lignes-là. Après ça, notre ligne d'attaque, ça va être Jean-François Barry, Jean-Thomas Jobin, puis Robitaille. Robitaille? Il n'est pas son gars, lui. Patrice Robitaille? Oui. Puis Dupéry, lui, tu le mets où? T'es à la défense. C'est un joueur de défense. Ah oui? Il joue contre Ludovic à la défense. OK. Mais est-ce que Dupéry-Ludovic est meilleur que Christophe? Il a dit, il était juste dans sa podcast, ce soir. Oui. Qui a dit ça? Christophe. Christophe a dit que Ludovic était meilleur que lui. Parce que Ludovic avait dit que Christophe était moins bon. Je l'aurais haï, Ludovic. Non, non, non. D'ailleurs, tu sais... Oui, non, mais c'est sûr, Cédric Seguin, de HabsFanTV. Non? Eh oui, je l'ai déjà vu faire du 3 contre 3. OK. Il était essoufflé, là. C'était du 3 contre 3 sur une grandeur, une glace normale. Adi était essoufflé. Ah, ben mon Dieu, je t'espère. Moi aussi, j'étais essoufflé. C'est quoi sa responsabilité? Oui, mais il est-il bon? Oui. Bon. Bon. Il est dans ton équipe ou il est dans la situation? Ah, il est fucking bon, là. Non, mais c'est sûr, je pense que Cédric, je ne le sais pas. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Fait que, pour vrai, je n'ai jamais vu de ma vie. Je pense que Cédric quand même, là. Fait que, je pense qu'il va jouer une infecto dans ta vie? Non. Moi, j'ai déjà vu. Oui, à Sport30. Oui, oui, ses highlights sont là. OK. OK, fait que, je voulais m'excuser aussi. Oui, excuse-moi. Je vais m'excuser parce que, justement, dans l'aube un peu. Oui. J'ai un peu, j'ai cassé du sucre un peu sur le dos de Nick Suzuki. OK? Oui, franchement. J'ai souvent dit que ce n'était pas un premier centre. puis Nick est fâché? Bien, non, je vais juste être honnête avec les gens qui nous regardent puis qui nous écoutent. Tu cherches un super we cook, c'est quoi? Bien, ce n'est pas mes enfants, moi. Oui, mais écoute, moi, quand je parle... OK, vas-y. Regarde, je suis en train de... Je suis en train de m'excuser. C'est une chimie pas claire. Je suis en train de m'excuser. Il y a toute une fin de saison. C'est vrai que l'équipe est éliminée, qu'il joue peut-être avec moins de pression, mais il y a vraiment... Mais de pression, il fait du 25 minutes par game, puis il n'y en a pas manqué une depuis qu'il a commencé. Oui, OK. Mais ça, il ne manque pas manqué de game. Josh Anderson n'en manque pas trop de game non plus, puis on voudrait qu'il en manque plus. Bien, des fois, tu décris si il est là ou il n'est pas là, lui. Oui, c'est ça. Il y a quand même toute une saison, donc oui, félicitations, puis c'est vrai. Je trouve quand même qu'on capote un peu trop. J'ai vu un article hier sur RDS, c'était comme de Béliveau à Suzuki en passant par Bergeron. Je suis comme, OK, on se capte. Oui, mais ce n'est pas genre Steve Bégin qui a écrit cet article-là? Oui. Pourquoi tu vas dire que Steve Bégin qui a écrit? Non, mais c'est quoi? T'as-tu lu l'article? Dans l'instant, ce n'est pas un journaliste qui a écrit ça. Non, mais c'est un ancien joueur. C'est quoi? C'est moins valable. C'est Bergeron, là. Tu vois, parce que Mathias Brunet en parlait cette semaine. Il n'est pas un journaliste, Steve. Il se met, j'adore Steve, il est le fun. Oui, mais il a sa valeur. Ben, tu as-tu lu ce qu'il a dit dans l'article? Oui. Qu'est-ce qu'il disait? Ben, c'est le même genre qu'il lui rappelle que c'est le même genre. C'est un profil. Ben oui, mais il y a genre 800 commotions, Steve. Il rappelle quelque chose vaguement, ces trucs, là. Je ne suis pas à l'aise avec cette affaire-là. Oui, mais c'est... OK. Ce sera pas long parce que, tu sais, dans cet article-là, parce que là, tu dis, tu sais, jusqu'à Bergeron, Bergeron, des saisons de plus de 80 points, il y en a combien? Moi, je ne suis pas... Je vais revenir. Tu m'écoutes-tu quand je parle? Oui, est-ce que tu as son seul, le jeune joueur de 14 ans avec la casquette à l'envers? J'essaie de trouver l'article que je cherche. Mais ce qu'il ne se souvient pas, ce que j'ai dit, moi, mon problème avec Suzuki, c'est que je trouve qu'on surestime... Il est trop hype, alors que toi, tu vas trop bas pour... Non, mais je trouve qu'on surestime sa valeur en défensive. Je ne trouve pas que sa couverture défensive est si bonne que ça. C'est là que Bergeron comme quand ils ont joué contre les Panthers la semaine dernière, sur le but de Barkov, il a complètement triché. Il est parti vers l'avant et il s'est fait pogner. Mais ça, il fait ça encore trop souvent, mon gars. Il a 24 ans. Mais il a une bonne fin de saison. Il est avec compte qu'il n'a pas une grosse couverture défensive non plus. Il faut que tu pallines plus. Oui, je suis d'accord. Mais je veux juste dire qu'il a une bonne fin de saison. C'est ça, comment il a commencé? Je voulais m'excuser à Nick Suzuki. Je voulais dire que finalement... M'excusons, mais à Sacha, même si c'est un esti de poireau. Il est correct. Non, mais il a 70 points et on capote. C'est ça, mais regarde. J'ai juste rappelé que Max Domi a fait 72 points à Montréal. Oui. C'est quoi ton argument? Combien de points? Combien de points? Combien de saisons de plus de 80 points Patrice Bergeron a fait dans sa vie? Patrice a joué combien de saisons? 18. Il a manqué un au complet à un moment donné. Mais ce n'est pas un gars de points. Je vais essayer de te déposer clairement. OK, 4. OK, non, c'est zéro. Combien de saisons de plus de 75 points il a fait dans sa vie? Bien, 4. C'est une. Spéciale? Non, pas spécial. Je viens de dire que... Je viens de dire qu'en tant que leader et en tant que gars qui était capable de jouer vraiment sur 200 pieds... À quel âge il a fait sa saison? Patrice Bergeron, c'est parce que tu tombes sur un des gars qui m'a plus fait triper. J'ai tellement aimé Patrice Bergeron. Fait que tu ne peux pas... Elle ne va pas là. Tu ne l'auras pas. Non, tu l'auras. Tu ne peux pas me faire. Quand on le met dans la même phrase que Nick Suzuki, c'est là, je pense, que je commence à faire comme Chris et moi patience avec Nick Suzuki. Patrice Bergeron, c'est one of a kind. Il s'en va direct au temple de la renommée. Pas pour rien. Il jouait dans... Personne ne se posait la question s'il allait jouer sur Équipe Canada. Il était sur Équipe Canada. Nick Suzuki ne risque pas d'être là. Il n'y a personne... Il n'y a juste moi qui voit ça. OK. Tantôt, j'ai croisé Mégane dans le bureau. Elle voulait qu'on parle de Florian Jackin. J'ai dit, allez-vous parler de Florian Jackin? Il vient de signer. Il vient de signer le Canadien, mais de le signer. Ça t'excite, Florian? Ça me fait rire. Ça me fait rire, moi. D'avoir des frères? C'est fucking drôle. C'est quand même drôle que le petit gars qui est... J'aurais préféré les frères Yos que les frères Jackin, mais ça, c'est... Oui, oui. Peut-être qu'on peut avoir les frères Hudson. Maintenant, on ne peut pas... Hudson, il a-tu un frère? Il a-t-il un frère? Trois ans pour Florian Jackin. Trois ans. C'est un contrat d'entrée. Oui, c'est ça. Oui, mais quand même, non. Il brûle la première année, là. Il pourrait finir, mais il aurait pu signer le contrat d'un an. Normalement, il peut signer le contrat d'un an pour un contrat d'entrée? Je ne pense pas. Non? Non, c'était agent libre, oui. C'est ça. Mais lui, c'est un choix repéchant. On l'avait shotgun. Bon, même si on l'avait shotgun, ce n'était pas fait qu'il signe le contrat, quand même. Non, mais c'est un tout, oui, aussi, là. Ça va à Laval, d'après moi. C'est à deux volets, donc c'est à Laval à 75 000. Ça fait partie des 50 contrats ou 53 contrats qui ont le droit. Oui, ça fait partie des contrats 40, je pense. Non, il y en a quand même plus que ça, je pense. Mais toujours est-il qu'ils ont quand même décidé d'en dépenser un pour ce gars-là. Non, il y a des débuts de contrats. Je sais que, quand j'avais checké sur Cap Friendly, il y a des contrats, mettons, qu'ils sont à Laval, mais ils ne comptent pas dans les 50 contrats. Ah oui? Il était du de la merde. Au même temps, j'avais vu Cap Friendly, il y a comme un 10 heures de Giniac qui compte. Oui, mais il ne comptait pas jusqu'à quand il vient de Montréal. Parce qu'il n'avait pas son tout-oué. C'est pour ça que c'est ça. Oui, mais il y a des gars tout-oué qui ne comptent pas, je pense. Non, je pense, dès que tu as un tout-oué, tu comptes. Tu comptes, tu n'as pas le choix. Oui, oui, tu n'as pas le choix. Parce que c'est ça, moi aussi, mais Cap Friendly. Six pieds, quatre pouces, quand même, le petit monsieur. Il est aussi grand que l'autre. Oui, oui, oui. Il a plus qu'un point par match. C'est vrai? Mais lui, c'était un attaquant, c'est ça qui est plus le fun. Bon, il se fait opérer, d'ailleurs, le pauvre Jack-Eye. Oui, mais là, c'est-tu un même épaule, ça? C'est l'autre. C'est l'autre? C'est l'autre. OK, parfait. Bon, ça, c'est fait. Des excuses qui sont complétées. Moi aussi, j'ai des excuses à formuler. J'aimerais m'excuser auprès de Justin Morissette. Qui a refusé d'être ici aujourd'hui. Il a refusé? Hein? Il ne faisait quoi? Il ne veut pas venir au podcast tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas réellement en série. Il ne veut pas les jinxer. Je comprends. Depuis qu'il ne vient plus, il gagne. Il est bien superstitieux. Mais il a raison. Oui, vas-y. Je vais juste vous donner mon affaire. C'est Philippe Mezor puis Owen Beck, ils ont un contrat, mais ils ne comptent pas dans les 50. Oui, mais ils jouent junior. Ils jouent junior, mais peut-être que Florian, s'il l'a, je ne sais pas comment ils vont faire. Là, en allant jouer à Laval, il vient de finir. Il n'est pas encore à Laval. Mais là, il va être avec Laval. Mais s'il monte à Laval, il va compter. Mais s'il reste, il ne fait pas son année de suite. À partir du moment où tu es à Laval, tu n'es plus junior. Mais Owen Beck, tu comprends qu'il a joué des games avec le Canadien. Je pense que ce n'est pas super intéressant, ça. Non, non, non. C'est très intéressant. Owen Beck a juste joué pré-saison. Il n'a pas joué en saison. Il n'a pas joué encore, Florian. Peut-être qu'il ne compte pas encore. Mais s'il joue, effectivement, il va compter dans les 50. Mais je voulais juste revenir. Sinon, aux autres, les gens... Regarde, 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 il ne compte pas dans les 50. Non. Non. Regarde, le joueur n'est pas comptabilisé dans les 50. Tu vois, il y a un 50 en rouge. OK. Il n'est pas comptabilisé dans les 50. Ça, c'est étonnant. Je ne comprends pas. Ouf. Je suis content d'avoir eu raison là-dessus. OK. Donc, je continue avec mes excuses. Excuse officielle à Justin Morissette, de qui on a amplement ri sur ses pingouins. Oui. Pingouins qui ont réussi. Je ne l'aurais jamais gagé, là. Qui ont réussi à se remettre dans le portrait des séries, à peu près. Là, évidemment, là, je regarde, on est mardi. Oui. Il y a des choses qui vont changer. Ils ont perdu hier contre... Ils ont perdu contre Toronto en prolongation. Ce n'est pas possible. Et c'est ça. Mais, tu sais, bon, ils sont à égalité avec Détroit. Oui, ils ont un match de moins à jouer. Mais là, il y a comme trois équipes. Mettons qu'on prend pour acquis que les Flyers, là, ils sont partis vers le bas, là. Il y a comme trois équipes pour deux places. Oui. Washington, Détroit. Pittsburgh. Puis Pittsburgh. Oui. Puis Washington. Washington, je ne trouve pas qu'ils jouent du gros hockey, là. Non, ils en ont perdu pas mal ce temps-ci, cela dit. Oui, mais tu sais, ils ont échangé Manta, ils ont échangé Edmonton. Les autres, ils étaient partis. Bien, Pittsburgh a échangé Gensel. Mais ils ont plus de déclubs encore. Mais le vieux Ovi joue encore. C'est fou, comme... Je ne sais pas si vous avez regardé des matchs récemment. Non, oui. Il a changé sa game, le vieux. Il est intelligemment, là. Tu sais, il était beaucoup, lui... On connaît son sport, là, où il fait des buts en jeu de puissance. Mais même à cinq contre cinq, il se tenait un petit peu plus en périphérie. Il rentrait. Oui, il prenait des retours, mais là, il joue comme Gallagher. Ma bu, c'est quoi, c'est meal... C'est meal day? Non. C'est juste avant de rentrer... Je ne sais pas si c'est juste mon agrément qui est bizarre, mais il est arrivé à l'aréna avec genre un gros subway et des Cheetos. Mais non, ça ne se peut pas. Oui, c'est ça qu'il mange à chaque jeu. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Oui? D'autres. Il y a une photo de lui, là. Non, non, ça ne se peut pas. À son âge? Eh oui, un gros subway. Mais là, il se plante devant le but. Il dévie des shots. Il mange des coups. Oui, oui. Il veut ce carré. Mais il est gros, quand même. Il veut. C'est quand même une bête, ce gars-là. C'est quand même un monsieur qui arrive à 40 ans. Oui, oui. Bien, il a eu 37. Neuf. Ah, bien, tant que ça. Bon. Cherche-nous ça, va, 39. Au revoir, il est 39. Bien oui, il y a un sac des Cheetos, comme ça, boy. Ah, bien, c'est bien. Regarde, à la caméra, on le voit bien, là. Il y a des Cheetos. Avec ça, ça, boy. Mais quand même, tu sais, Alexander Vechkin, ce gars-là, il va avoir... Ah, excuse-moi, je tombe sur les stats de Emi Fecto. Ah, ils sont bas, là, ses stats. 38. Il va avoir 39 en septembre. C'est ça, il arrive à 39. Non, non, non. Mais, hey, 1420 games de jouets, pareil, le bonhomme, tu sais. Ça, c'est trop des jouets. C'est quand même quelque chose, hein? Ça, c'est un vrai... Pour vrai, là, il... C'est un homme. Il est vraiment impressionnant. Puis, même après sa Coupe Stanley, il a continué de vouloir. Fait que les pingouins reviennent. Puis, je pense qu'ils vont... Ils ont l'impression qu'ils vont se... Ils vont sneaker in. long feu en série. Mais s'ils se rendent, peut-être, tu sais, comment est-ce que... Tu sais, Justin dit toujours la même chose, une fois en série. On sait pas. Ah, mais il joue bien, en plus, là. Ah, il y a la technique Bergevin, lui? Ouais. Justin? Ouais, bien, en même temps, tu sais, c'est tout ce qui nous reste dans la vie. Bergevin? Non, euh... Non, mais attends, un petit peu, là. Mettons, là... Mettons qu'il rentre en série puis qu'il pogne Toronto. On se rend en compte. Bien, non. Je pense que c'est la meilleure affaire au monde. Tout le monde veut pogner Toronto en playoff. Ben oui, en premier long. Oui, oui. Ils vont finir pendant la revenir en Toronto d'être pourris. Non, non, c'est ça que c'est que t'es jeune, mais tu vois même, tu vas avoir notre âme et tu vas faire comme... Ah non, ils sont tout le temps pourris. Ils vont tout le temps être mauvais. Tout le temps. C'est comme Buffalo au football. Ça serait le fun pour Kaidoubos, par exemple, c'est comme manger de la marte. Ben oui. Ouais, mais oui, effectivement. Mais ils n'ont pas de goalers. Il y a des temps qu'il n'y aura pas quelqu'un qui arrête les rondelles. Ça ne marchera pas, cette équipe-là. Ça ne fonctionne pas. C'est quoi la face que tu m'as faite quand j'ai dit Buffalo au football? Ben, tu ne peux pas dire que... C'est vrai qu'ils ne gagnent pas du Super Bowl, mais c'est pas... Ils ne se rendent pas loin, là. Ben, ils ne se rendent pas loin. Il y a 30 ans peut-être, là. Mais là, depuis... Ben, c'est plus... Tu as vu que ton équipe a échangé... Vas-y, je te laisse finir. Il dit qu'il y a une équipe, mais il n'y a aucune crise d'idée. Qui joue pour son équipe? Puis qu'est-ce qui se passe? Mais moi, vous ne trouvez pas le fun, Jean-Philippe? Comment il est... Il n'y a pas d'égo, ce petit gars-là. Il accepte tout, là. Il n'y a pas d'égo. Les gens, ils lancent tellement d'affaires à la figure, puis il est toujours... Je le trouve très bon, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Mégane. Vous ne trouvez pas? Ben, attends un peu. Très bon. Défini, très bon. Il est capable d'en prendre. L'affaire, l'affaire, c'est que... Il continue d'avancer. Oui, il joue à ça, mais... Es-tu trop loin de son micro, la petite brouillard? Oui. Il ne tient pas. Il tient peu. Je vais y aller bientôt. Je vais vous laisser faire votre affaire entre gars. Hé! Dis-le dans le micro-phore, là. Ce que tu disais, là, sur moi, là. C'est que je trouve que Jean-Philippe est bon. Je trouve que les gens, ils fessent dessus beaucoup, puis je trouve qu'ils continuent d'avancer. Je ne sais pas si c'est naïf ou si c'est bon. Non, ce n'est pas l'affaire. C'est que Jean-Philippe, il est bon. C'est vrai que c'est un bon animateur. Pour vrai, tu es un bon animateur. Oui, puis il n'a pas de temps. Puis je vis avec une, là. Fait que je sais c'est quoi. L'affaire, c'est que, parce qu'il est talentueux, des fois, sa préparation peut être sommaire. C'est la différence entre lui. Lui, il n'est pas très bon, mais il faut qu'il se prépare. Oui, c'est ça. Fait que sa préparation est sommaire. Fait que quand il se fait poigner, il va rire. Il rit, puis il roule avec les coups. Il n'a pas le choix. Fait que comme quand il nous dit qu'il y a une équipe de football. Mais j'ai une équipe de football. Juste pas super intéressé. Ils ont échangé Stéphane Diggs. Ben oui, pis ça. Ben, c'est qui le receveur éloigné, maintenant? À qui il va lancer le ballon, Alan? Stéphane Leder. Stéphane Leder. Quand tu as un cinquième, pis un sixième choix. Ben, il va y avoir une crise de raison pour ça. Non, un peu dans les deux. Ben, il y a une raison, là, où ils se sont débarrassés de lui. Demande salariale et probablement. Attitude. Ben, c'est ça. Fait que là, rendu là, il y a une raison. Problème d'attitude. Fait que qu'est-ce qui va... T'sais, ça va peut-être améliorer l'équipe, là. Tu sais pas. Tu suis le football, toi? Non, j'aimerais ça. C'est tout ça le fun. Ça veut dire que tu connais autant à ça que moi. Je vais aller voir un stade de football, là, le bout où il y a 300 000 personnes qui rentrent là-dedans, ça fait facile. 300, c'est beaucoup, là, mais... Non, mais tu vois, Ohio State, 100 000. C'est quelque chose. Ouais, ouais, ça, c'est... T'es-tu jallé? Je suis allé au stade, oui. Ah, ouais? Ouais. Avez-vous vu du collégial? Ça a l'air fou dans la tête, ça aussi. Ben, c'est ça. Ohio State, c'est collégial. OK, oui, c'est collégial. Mais... Ouais. C'est très fort. Mais anyway. OK. Là, bon, je m'emmène même plus de ce qu'on jasait, là. Sinon, mes excuses à Justin. Bravo à Louis Morissette. C'est aussi des excuses publiques que je fais parce que, tu sais, Louis, son nom, il nous disait, là, il y a une couple de mois qu'Ottawa allait revenir, qu'Ottawa allait dépasser le Canadien. Oui. Ottawa, les sénateurs sont une équipe de hockey. Oui, mais qui est-tu? Oui. Et il nous disait, parce que là, c'était à l'époque où Ottawa était vraiment dans le fond. Ben haut. Il a dit qu'elle allait en haut du Canadien. Oui. Puis, il a raison. Ils vont finir en haut. Et je suis rendu au point où j'espère qu'ils vont finir en haut comme j'espère que l'Arizona va finir en haut. Parce que là, tant qu'à ça, ils finissent son top 5 puis ça va, tu sais. Ben là, je ne comprends pas que le Canadien, ils perdent des, là, perdent des, perdent des. Mais ils perdent, ça fait trois. Ils perdent, là, ça va. Mais ils ne perdent pas tant. Ben, ils en ont gagné trois de suite parce qu'ils en ont perdu trois, quatre de suite. Mais c'est trois de trop, là. Ben oui, mais on s'en fout. Anyway, on ne peut pas ben, c'est plus que ça. On construit une mentalité d'équipe. Ah ouais, une mentalité de winner, hein. Non, non, mais la réalité, Les gars, ils veulent gagner, ils goulent, ils t'en ont perdu. Si, s'ils finissent 5e, ils ne peuvent pas être plus haut que ça parce que, tu sais, tu as les Blue Jackets qui sont à 6 après ça. Puis ça, là, t'as un nime à... Oui, il y a des très mauvais, là. Il y en a des très, très, très mauvais, là, t'sais. Mais on ne peut pas aller chercher Zygrus, hein. Zygrus? Il y a eu ce débat-là de Zygrus. Ça a l'air un enfant de 12, là. Tant que ça? Oui, c'est ton kid trop talentueux qui joue tout seul, là. C'est-à-dire, moi, là, c'est-à-dire? Oui, exactement. Non, on ne veut pas ça. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que notre DG... Oui, je ne pense pas qu'il y ait une tripe dessus. Non. Mais bon, on va empêcher top 5. Fait que déjà, là, c'est un plus, tu sais. Oui. Il paraît-il qu'on a du bon stock en top 5 cette année. Fait que qui peut jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine, je pense. Il faut que ça cesse que les défenseurs. Suis-tu le golf, un peu? Non. T'appellerais-tu Max Lalonde? J'aimerais ça, notre spécialiste de golf. Oui. Je veux savoir, selon lui... Jake Suzuki est très bon au golf. Ils sont en top 5. Je n'en doute pas, c'est un joueur de hockey. Non, il y en a plein de joueurs de hockey qui ne sont pas bons. Lui et son père, Rob Suzuki, ils jouent beaucoup au golf. C'est-tu vrai ce que tu me dis? Oui, ils ont fait des... Mais il y a beaucoup de joueurs de hockey très bons au golf. Oui, il y a beaucoup de joueurs de hockey très bons au golf, Tu serais? Oui. Pourquoi lui? Comment ça tu sais ça de lui? J'écoute les capsules du Canadien. Puis là, ils demandent au joueur qui allait le meilleur au golf. Puis toi, on est comme... Jake Evans, je pense qu'il n'est pas bon. Mais Nick Suzuki, il est vraiment fort. Ah oui? Oui, Goulé aussi, je pense. Mais le P, tu te dis Montembeau, c'est pas bon. Puis il commencerait à jouer. Puis tu lui donnerais... Il se donnerait un été. Montembeau? Oui, oui. Il deviendrait... C'est des assis d'athlètes, là. Il est donné l'espèce d'affaire de coordination. Maxime Lalonde, Jean-Philippe Vautier, Louis Morissette, Mégane Brouillard pour le podcast Poires et fromage. On est en train d'enregistrer puis Louis aurait des questions. T'as-tu deux minutes? Oui, vas-y, Louis. Max, es-tu ta sieste d'après-midi? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. J'en ai même pas eu aujourd'hui. OK. C'est le Masters en fin de semaine, Max? Oui, 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 oui. Qui gagne? Mon souhait ou qui va réellement gagner? Mon souhait, c'est Brooks Capca. J'aimerais beaucoup que Capca gagne. C'est vrai, excuse-moi. J'ai oublié qu'on se chicanait sur Twitter un contre l'autre. T'aimes Capca, je laïve le tuer. Ben voyons. Le tuer? C'est correct. T'as le droit, sauf que... Ben non, légalement, je suis pas sûr qu'il y a le droit, sans le jôte. Non, mais... Le juge, ça tient pas, ça. Quelle attitude de merde. Ton typique redneck américain, Trumpiste, comment ça, tu l'aimes de même? Ce qu'il a fait dans le golf à date, les majeurs qu'il a gagné, la façon qu'il a gagné, sa désinvolture, son attitude de je mets en sac sur le terrain pis ses attitudes. C'est un des meilleurs joueurs de faire de l'histoire du golf. Ah non, mais je dis pas qu'il est pas bon. Comprends-moi, mais il a frappé en tabarouette la balle, mais il y a des gars qui frappent bien la balle. Tu sais, Rory, elle frappe bien aussi pis il est aimable? Oui, oui. Mais il a aimé plus de rien en main. Il a passé un an, moi, j'ai été dans la position qu'il était envers Brooks pour Rory dans à peu près la dernière année, mais là, il a résonné. Il est revenu parmi le commun et les mortels. Ah, toi, c'est ça, toi, c'est parce que t'as haït sa prise de position contre la livre. Toi, t'es un gars de livre. C'est pas que j'ai haït sa prise de position, c'est qu'il avait pas à prendre position de cette façon-là pis après ça, se plaindre qu'il a dû prendre position. Tu sais, il a pris position pis il a dit « Ah, j'ai pas eu l'entête au golf dans la dernière année, j'ai fait plus de politique que d'autre chose. » Mais t'as choisi de faire ça. T'aurais pu faire comme toutes les autres pis continuer pis juste jouer au golf, faire des tournois pis tout, tu sais, pis c'est un des meilleurs qui va faire des histoires au reçu. Fait que si c'est pas ton choix de cœur, c'est qui va le gagner, le Masters? Victor Avalin. Hein? Ouais. Je pense que je le connais même pas. Victor Avalin, c'est un golfeur qui a joué avec Mathieu Wolfe, universitaire. Ah, excuse-moi, excuse-moi, on te dérange, man. Ben non, non, c'est bien correct. Victor Avalin, c'est un golfeur qui peut le gagner je suis convaincu. Il a une super bonne année l'année passée. Il est long, il est précis. C'est un gars qui joue bien avec la pression. Je pense que ça peut vraiment bien aller pour Orton. Pis dis-moi un dernier truc. Comment ça que t'as pas pris Scottie Scheffler? Il en a gagné beaucoup dernièrement. Il pourrait, il pourrait, mais il a beaucoup gagné dernièrement. Fait que je pense que c'est le tour de quelqu'un d'autre pis j'aimerais ça avoir un nouveau visage. Non, ouais, mais on aimerait ça, mais mettons si t'avais deux piastres à mettre, il est quand même dans une zone présentement. Oui, il est dans une zone. Brooks a fini deuxième l'année passée derrière Ram. Scheffler va finir dans le top 5, je pense. Ok, pis là, c'est une question de vieux bonhomme, Tiger le fait, il va-tu se rendre à la coupe du samedi? Je le souhaite tellement. Je veux plus jamais revoir des images de Tiger Woods qui boitent dans la pluie, c'est l'affaire la plus triste que j'ai vue de toute ma vie. C'est parce qu'ils sont encore debout, c'est quand même déjà exceptionnel. J'aimerais ça qu'ils fassent la coupe, mais je pense que ça va être très, très, très difficile. Est-ce que Nick Taylor peut gagner? Nick Taylor a plus de chances de faire l'équipe internationale de la coupe des présidents que de gagner le Masters. Je lui souhaite le dernier Canadien à avoir bien fait. Mike Ward a gagné, mais Corey Carter a historiquement bien fait au Masters. Nick Taylor, une solide année l'année passée, ça serait vraiment la victoire de l'année, ça serait la surprise de l'année si Taylor le gagne. Puis, dernière question puis je te laisse aller après. Je ne sais pas si, bon, évidemment, tu fais partie de l'équipe des Fromages. Je ne sais pas si tu as eu les dernières nouvelles. Louis Morissette. Donc, il n'est pas au pratique, lui. Il va être au pratique en fin de semaine. Excuse-moi, si, est-ce que tu as eu les dernières nouvelles? Louis a recruté Émy Fecteau, une joueuse des Stingers de Concordia, la capitaine. Une étudiante. Une joueuse étudiante. Une fille d'Équipe Canada qui fait le camp d'Équipe Canada. Il vient de m'annoncer ça dans le podcast comme si de rien n'était. Quel genre d'attitude ça démontre d'un capitaine comme Louis, de faire un coup de chien même dans un match d'exhibition? Ah, bien, écoute. De un, je ne suis pas surpris. De deux, je viens d'envoyer un message à Carrelle et Mort de Quartex Management pour savoir si Marie-Philippe Poulin est disponible. Si c'est disponible, là, on va rire. C'est ça que je t'aime. Hey, Max, on te laisse à tes enfants. Qui vous allez mettre sur le banc, c'est Marie-Philippe? Je vais me mettre sur le banc. C'est le fun de te parler. À prochaine, Max. Merci, Max. de Rory. Je vais espérer la victoire de Rory au Masters. Tu regardes-tu le golf à la télé? Bien oui. Surtout le Masters, ça, c'est le week-end. C'est classique. C'est quand même un fun. Mais moi, c'est parce que j'ai moins suivi les plus récents. C'est combien de temps de regarder ça à la télé? C'est une vie, à peu près. Genre 6 heures de temps, combien de temps de regarder? C'est 4 jours à une vie. 4 jours? Non, mais la vérité, c'est que si, mettons, tu as un golf channel, tu peux commencer... Bien, au premier départ, tu peux commencer à 8-9 heures le matin, puis regarder ça jusqu'à temps qu'il fasse noir. Oui. Mais si tu regardais juste à RDS, mettons, avec les leaders et tout, tu peux regarder juste les fesses arrière. Mais c'est vraiment... Mais 4 heures de temps, un beau dimanche après-midi un peu plus vieux. Tu regardes rien que ça ou tu es du gars sur ton ciel? Des fois, je m'endors même. Je m'endors. Voyons. C'est un traumatisme de jeunesse, parce que mon père, il regardait ça les dimanches, puis il prenait le divan au complet, puis la télé au complet, puis il regardait le golf. Le dimanche, tu sais, le dimanche, quand tu es kid, ça veut dire que le lundi, tu t'en vas à l'école, puis c'est vraiment comme... Moi, je trouvais ça triste. Oui, il y a des... Au Saguenay, des fois, surtout dans le temps du Master's, au Saguenay, mois d'avril, c'est gris, c'est dégueulasse la température. Fait que là, je me voyais être pris dans la maison pendant que ma mère passait l'aspirateur, que mon père était couché sur le divan en regardant le Master's, ça vient me chercher dans les tripes, comment j'ai vu ça. Par contre, je suis rendu un adulte, je passe à travers mes traumatismes et j'ai quand même hâte juste d'entendre. Ah, j'adore. Tu écoutes ça en français, en anglais? Les deux, mais je suis capable... Mon père l'écoutait en français. Moi, ça me fait pisser en français. Claude... Avec Michel Lacroix puis Carlo. Carlo, Carlo Larchand. Carlo, des fois, que tu entends qui... Ce qui est rendu qu'il tousse tellement pour Carlo. D'après moi, il fait trop de reflux gastriques. Je ne sais pas, il arrête son micro puis tu entends juste comme dans le micro, Michel. Ah, il rallume son micro. C'est bon. Carlo, puis des fois, il est... Il reste plus fort dans son micro quand même. Ah bien, Adam, vous avez beaucoup d'arguments pour le golf. Non, mais je te jure. Mais c'est une ambiance. C'est vraiment une ambiance. Mais cela dit, c'est pour ça que je suis un vieux de la vieille. Mon petit rêve, c'est de revoir Tiger être capable de se rendre à coupure, puis de faire un dimanche le fun avec son chandail rouge. Oui, oui. C'est beaucoup, mais quand même. Tu ne le sais pas, pour vrai. Auguste, tu ne sais pas. Il peut en tirer une. Il le connaît. Je pense qu'il n'est plus capable. Tu penses? C'est vraiment un rêve. Il n'y a pas la distance des autres. La distance, oui, mais ça va toujours dépendre de tes fers. Ça dépend des fers. Tu sais, tu as beau faire des chambots. Tu as beau claquer 388. Si tu manques ton coup de fer, tu le manques. Tu sais ce que c'est. Ça fait que c'est ça. Comment ça va ton show? Ça va bien. Est-ce que c'est le bout de la promo de Megan? Non, juste ça va. Tu es comme un radage. Est-ce que c'est un radage? Oui. Mais là, comme toutes les jokes sont là, c'est vraiment juste de mettre comme une... de passer le fil dans tout. Puis choisir le décor. Ça, c'est un cauchemar. Choisir un décor. C'est ça, mais tu n'es pas obligé d'avoir un gros décor. C'est pas le sesmo. Je ne sais pas trop. Fais ça. Léger, léger, léger. Moi, c'est parce que j'ai travaillé dans une salle de spectacle et ça me gossait. Pas ça me gossait, mais dans le sens où les gens vont toujours à la même salle de spectacle. Moi, je trouvais ça le fun quand tu ne sentais plus que tu étais à la maison des arts des Jardins de Drummondville. Ce soir, ça paraît vraiment que tu sais, Alexandra Strelitzki, elle prend l'ambiance. Parce que moi, au début, j'étais en tout ça de faire vraiment « Hey, là, vous êtes chez nous, c'est moi qui vous reçois. Assoyez-vous, prenez ça tranquille. » Ou faire ça simple en mode. « Non, on n'a pas besoin de rien. » Je suis comme dans les deux moods, là. Oui, mais tu sais… Je pense que c'est ta personne. En humour, en stand-up, ce n'est pas une piste de théâtre. Il y a des gens qui viennent te voir toi. C'est ça, là. En tout cas, c'est bien compliqué, je trouve. Faire quelque chose de simple, c'est compliqué en hostie. Tu sais, supposons que j'étais ton producteur, je te dirais, fais ça simple pour diminuer les coûts. Je ne sais pas c'est qui qui produit. Je ne sais pas. Mais, de toute façon, les gros décors, c'est comme un restant des années 80, non, pas 80, 90. Daniel Lemire, là. Début 2000. C'est un peu révolu. Avec l'éclairage, tu peux faire… Mais je ne veux pas de Dell non plus. Tu sais, je ne veux pas des bâtons de Dell en arrière de moi. Non, je comprends. C'est comme ça se firer, là. On n'est pas dans du sci-fi, là. Puis, en fin de semaine, ça me fait juste penser. J'étais à Saint-Hyacinthe samedi soir. Puis, on part, j'étais avec Véro puis Justin, évidemment, ma première partie. fait qu'on s'en va là-bas, arrive comme à 5 kilomètres de la sortie du boulevard Casavant. Oui, je sais. Du boulevard principal de Saint-Hyacinthe. L'auto fait… Un pneu… Moins 10, un pneu… Oui, oui. Qui perd… Oui, pardon. Moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15. Mais genre, en une minute, plus rien. Plus rien. Là, je suis comme, il faut juste que je me rende. Je sors de l'autoroute de Péniniser, je rentre à la première station de service. Je vais aller mettre de… Il faut juste me rendre dans la salle. Oui. Je vais aller mettre de l'air jusqu'à la salle. Non, il n'y a rien à faire. J'ai un méga trou. Dans le pneu? Dans le pneu. Je ne sais pas quoi faire. Tu es en jeu électrique, en plus? Ben, c'est genre le truc à ma femme. OK, OK. Fait qu'il n'y a plus de pneus dans ces affaires-là. Ah non? Il n'y a plus de pneus de secours. Non, mais non. Il n'y a plus de pneus de secours. Non, non. Mais non. Mais non, c'est… C'est comme des flatless. C'est des run-flats. Run-flats, oui. Des run-flats. Fait que théoriquement, tu peux rouler quand tu as un flat. Tu peux rouler, sauf que là, tu es trop gros. Fait que… Mais là, j'ouvre ça en arrière, je vais sur YouTube, j'essaie de voir. Là, il y a comme une canisse que tu es supposé mettre du stuff dans ton pneu qui va aller colmater. Mais ça ne marche pas. La fente est trop grosse. Je ne sais pas quoi. Là, tu étais poigné au Pharma-Prix, à côté du Zibou. Bien, on était dans ce coin-là, on était au Shell, pas loin de là. Fait que là, j'appelle à la salle, les techs m'envoient quelqu'un venir me chercher. Puis là, c'est Véro qui est poigné avec… Pendant que je suis sur scène, Véro gère le genre. Véro, à Saint-Gacinthe. Il ne voit pas qu'il y a un farmer qui n'a pas voulu l'aider. Là, elle s'en va, finalement, le towing, bien chercher le genre, la voiture, parce qu'il n'a pas pas un pneu là-dessus, retourne sur le garage. Fait que je sors de scène, je fais comme « pis ». Elle dit « bien, le char est parti en towing, puis là, on est à pis ». Fait qu'on retourne à Montréal en taxi. Fait qu'on a pris un taxi… C'est-tu vrai? Saint-Gacinthe-Montréal. Saint-Gacinthe-Cromont. 177. Non, mais appelle-moi. Quand même, hein? Je salue Alexandre qui nous a conduits. Combien de temps? Bien, on est allé mener Justin dans Hachlaga. Après ça, on est allé chez nous. Ça a pris. Ça a pris une heure. Ça doit être spécial, hein? Oui, puis il a jasé ça. Bien, c'est bien normal, Alex. Qu'est-ce que tu veux? Il y avait des questions. Il y avait Véro puis Louis dans le char. Non, il ne posait pas de questions. Il jasait? Il jasait. Ah, c'est le point de ça. Il jasait. Fait qu'on est partis puis on est arrivés chez nous pas loin, 11h30 minuit là. Il arrête de taxi. C'est comment elle a tourné? Est-ce que tu es retournée à Montréal ou vous ont laissé votre char à Saint-Gacinthe? Le char est à Saint-Bruno. C'est une belle place. Super. Oui. C'est une belle place. C'est les fois de la tournée pour ça. C'est la Subaru de Véro. Exactement. Ça, c'est fait. C'est Maurice Aubredé cette semaine. Maurice Aubredé, c'est où ça? C'est quoi ça? Tu y vas quand? Je vais. Je vais jeudi. Eh, à soir. C'est ça. J'avais une question là. Tu vas voir mon émission de télé jeudi? C'est compliqué. C'est vrai? Demain, on fait deux hommes en or ensemble? Non. Au jeudi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. OK. Qu'est-ce qu'on surveille? Tu avais une question? Tu avais une question? Oui, parce que j'ai vu, je reviens sur Olivier Primo. J'ai l'air de briser sur Olivier Primo. Mais vous avez fait des stories où vous vous êtes répondu, il trouvait qu'il avait donné des places de merde. Toi, tu trouvais qu'il n'y avait pas commandité de la tournée. C'est pas vrai? Premièrement, il ne m'a même pas demandé de billets. Il les a achetés. OK. Puis tout ce qui restait, c'était la dernière rangée du balcon. C'est ça. S'il m'avait demandé des billets. Il aurait eu des meilleurs billets. Il aurait eu des meilleurs billets. Il ne m'a pas demandé. Merci d'avoir acheté. Oui. Puis deuxièmement, non, je n'ai pas demandé de commandité la tournée. J'aurais aimé ça que ta tournée soit BJ et FUD. Ça aurait été malade. Avec les trois filles de BJ qui tuent. Oni, comment? Oni B. Est-ce pas bon? Là, je ne sais pas si on... As-tu une canette, ça? Là, c'est ça. Oui, c'est meilleur. Oui, c'est bon. Oui, c'est notre commandité. Est-ce que tu veux un petit smoothie? Je t'offrirais le rouge, paraît-il, qui est très bon. C'est une joke qui est passée là. Non, c'est ça. On dirait que c'est rouge. Mais les deux autres sont bons. Toi, d'ailleurs, Louis, tu voulais le bleu. Tu veux-tu? Toi, tu veux-tu le jaune? Hé, vous ne voulez pas, je ne cache pas. Es-tu genre à manger des légumes et tu ne manges pas de légumes? Oui, mais j'ai fait chez nous, les petits... Ce n'est pas une vraie affaire. Hé, excusez, là. Hé, grilled chicken salad, touchons. Tu es genre à triper sur la fromagerie Le Maire et... Non. Vous n'avez rien contre la fromagerie Le Maire, mais moi, c'était le repas que mon père allait chercher le vendredi. De quoi? La petite fromagerie Le Maire. Mais ce n'est pas un repas. Ben oui. Ils font tout, là. La poutine à la sauce, ça se tague, comme si c'était un vrai repas, manger de la sauce aspect avec des frites. C'est un vrai repas. Oui, mais je suis tannée de l'avoir. Mais je te jure, je mange la salade. T'habites-tu encore, là? À l'habiter? Non, t'habites à Montréal. Fait 5 ans, j'habite à Montréal. Puis? T'as quel âge, tu? 24. Non, 24? Pourquoi vous êtes fâchés? De quoi, j'ai l'air? De quoi, j'ai l'air? Mon Dieu. On a l'air d'un mauvais esprit. 24! J'ai l'air de 36, astille. Non, c'est pas tant ça, là, je te dirais plus que c'est par rapport à nous, là. Je suis proche de Justin, Qu'achetez-vous au prochain stand-up, t'avais 21, genre? Genre. Ça, père, l'hippopette en sucre. Wow! On n'est pas jeunes. As-tu vu ton cégep? Oui. En or-lettre, option théâtre, à Saint-Hassinthe. Oui, no shit, comme disent en anglais. Ça, c'est 3 ans? Deux. Deux? J'ai fait mon cégep, puis tout de suite, après, j'ai fait chalet à l'école. Tu veux t'aller à l'université? J'ai pas été à l'université. Non, j'ai fait mes deux années de cégep, après ça, pendant que je finissais mon cégep, j'ai fait de mon audition pour l'école de l'Humeau, puis après ça, je suis rentré à l'école de l'Humeau. Mais du théâtre, t'en as-tu fait? Ben, au cégep, là. Oui? Puis au secondaire. Ben, t'aimes-tu ça? Oui. Etais-tu bonne? Ben, pas quand il faut être... Les textes trop touchants, là, au secondaire, c'est comme, là, à qui qu'on fait la croix à quoi, le tabarnacle? C'est sûr que non, là. On a passé du théâtre, là? Oui, c'est ça, mais j'ai un petit range de jeux. Moi, oui. Plus les voisins, toi. Non? Oui, c'est une pièce. Oui, je sais, c'est quoi les voisins. Non, je sais pas. Mais je trouvais que mon range de jeux, tu le voyais très caricaturé, là. Ça me faisait rire, là. T'as dit ça comme si les voisins, c'était quelque chose de simple à jouer. à jouer, les voisins? Le cam, toi. Non, non, mais je veux juste préciser que bien joué, les voisins, j'apprécie. Ben, faire la comédie, c'est tough, à maudit, là. Surtout les voisins, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement triste dans les voisins. Oui. Je le sais. Ah, c'est sûr, t'as reçu tout le monde à « bonsoir, bonsoir » pour en parler, maintenant, pour les années. Mais je te dirais que oui. Le Disney de con, les voisins, ta gang-là, là, tu sais. Moi, je travaillais à la Maison des Arts à Drummond, ces pièces-là, deux fois. T'as vu les Morissettes deux fois? Oui, elle sait que j'étais comme « ah, ben, ce petit décrochage-là, il est stagé. » Oui, j'ai vu les Morissettes deux fois. Décroches-tu dans ton show, toi, dans cette... Non, non, non. Tu sais, le début, toi, est-ce que tu joues le décrochage? Ben, il faudrait que tu viennes me voir, on en parlera après. Ah, t'as jamais été? Non. Non. Monsieur est au-dessus ça. Oui. Lui, il va pas nulle part, il va pas dans aucune première. Comme ça, il peut pas commencer à dire « j'en ai vu un plus qu'autre. » Attends, attends, attends. Il a vu le choix à Louis? Il l'a déjà vu? Je l'ai vu, Louis. Je suis allé la semaine passée le voir. Oui, oui. Lui, tu l'as vu. Oui. C'est un ami. Ben, c'est ça. Louis-José, si je suis pas de merde, lui, on va le voir. Non, non, des fois, je suis de la merde, mais c'est la belle merde. Il s'en a. C'est ce qu'il gosse. Il est pas venu de moi. Non. Hé, l'autre, tu commences ta tournée, je vais venir te voir à Montréal, même salle de la Lune. Je voulais venir te voir à cinquième salle de la Place des Arts. Est-ce que j'haïs ça? Oui. Mais j'aimerais ça venir. Je vais venir voir Justin aussi. T'as fait une première. Ah, je vais faire une première. Mais personne n'est t'invite à la première. C'est niaise. T'as même pas besoin. J'ai même pas besoin. C'est l'équipe au bureau qui m'a comme... C'est eux autres. Il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Non, non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est la dernière fois, un 30-30 avec Justin. Non, non, mais attends, attends, attends. Ah oui? Je sais pas. J'ai beaucoup de fun à faire mon show. C'est fun, hein? De sorte que je me dis, ouais, pourquoi je décréterais là que... C'est quoi l'affaire de ta job que t'aimes le plus? C'est-tu faire des shows? C'est-tu gérer des contrats? C'est-tu faire de la télé? C'est pas gérer des contrats. Faire de la télé, ça veut dire bien des affaires. C'est douloureux en aussi de faire de la télé. Je dois dire, c'est écrire. OK. T'aimes ça? Écrire, c'est... Mais y'a-tu des bouts où t'ailles ça? C'est drôle, parce qu'il y a du monde qui aime pas ça écrire en plus. Moi, en fait, écrire et sentir que c'est vraiment une bonne idée et que ça va se faire. Oui, mais y'a un bout avant où c'est de la merde. Mais ce que j'aime le plus, c'est écrire un film. OK. Écrire du cinéma et l'amener jusqu'au bout. Mon bout préféré de ton film, j'en ai-tu déjà parlé? Lequel? Lequel, oui. La famille parfaite. Oui. Le bout où la mère super belle finit avec Alphée Gagné dans un taxi. Alphée, man. C'est que j'y vais. Ça, c'était bon. À cause que c'était Alphée. À cause que c'était Alphée. La femme fucking show. Alphée, man. C'est que ça m'a fait rire. Moi, j'en aime tellement, ce gars-là. Le gars de toutes les pubs, man. C'est-ce qu'il est le fun, Alphée. Alphée. Il arrive toujours dans les loges. Juste ce nom-là. Moi, je... En tout cas. Alphée, il arrive toujours au show avec un chandain noir. Il va se changer. Il met un autre chandain noir puis il se pose le petit rouleau. C'est-tu vrai? Alphée, je vois qui contre lui en képottine. De le faire? Ah bien là, son gars, il est bon. Il me parlait dans les loges de son gars. Ah oui? Il y a genre 12, là. Alphée, il y a un gars de 12 ans. On va aller chercher. Alphée, il y a un gars de 12 ans. Oui. On va aller chercher. Ah, s'il te plaît, on va chercher Alphée. Je n'ai pas aimé fait que tôt, mais... Gap, blesse-toi donc. Qu'est-ce que tu devrais faire pour ton équipe? Là, mon Dieu. Je te dirais bien de le ramasser puis tu vas te casser le dos à l'âge que tôt, là, mais... Qu'est-ce que tu devrais faire? Blesse-toi puis fais-toi remplacer par quelqu'un qui a du talent. C'est peut-être la seule façon que tu peux aider ton équipe. Ouais, blesse-toi puis appelle Jesse Maude Drapeau. Qui? L'assistante capitaine de Concordia? Ouais, ouais, mais moi, pour vrai, veux-tu te dire, on travaille là-dessus, là. On va en mettre un ou deux dehors dans l'équipe, là. Puis... Non, non, mais je... Ça, c'est dit les deux crèmes. Il regrette tout, hein? Non, 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 mais je trouve tellement que c'est un coup de cochon, là. That's it, faux. Mais je tiens à te dire que c'est pas lui qui a choisi. Moi, je me rappelle, Isabelle a dit « Je peux pas jouer, finalement. » Elle a voulu aider à l'envoyer. Non, mais c'est une bonne idée que tu le défends. Parce qu'il est victime de ça. Oui. Tu sais, le gars, le gars, il voulait prendre quelqu'un d'autre, mais il était victime. Il avait pensé à une madame de 45. Finalement, elle n'est pas disponible. On a fait l'auto. On a fait l'auto. Mais je veux juste... Je pitche de quoi dans l'univers pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Il y a des gens dans les commentaires cette semaine qui parlaient de faire peut-être une activité de golf comme on le fait pour ramasser des fonds pour la fondation. Oui, oui, oui. Vous seriez fun en petit polo. Un tournoi? On est souvent en petit polo. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que... Je sais pas comment on peut le faire, par exemple. Fais-tu un tournoi? Un tournoi? Ben oui, on fait un tournoi. Un tournoi avec des games, tu comprends? Tu sais, un tournoi avec ce trou-là, c'est genre... Comme le tournoi de Canadiens. Oui, c'est ça. L'autre trou, il faut avoir... Tu sais, c'est le plus proche de la coppe. L'autre trou, c'est le plus... Peu importe, là, tu sais... Mais il y a des équipes, c'est quoi? Oui, c'est les foursomes, puis c'est le meilleur foursome, puis on fait ça pour la fondation, puis c'est vraiment... C'est un tournoi, tu sais. Mais chaque trou a une particularité qu'il faut qu'on trouve, tu sais. Fait que... C'est quand même... OK, c'est quand même de l'organisation, mais on fait chier, là. Fait 18 activités différentes pour 18 trous? Le gars qui organise rien. Oui, c'est ça, c'est pour dire... Après, c'est moi qui va l'organiser. Ça paraît que c'est lui qui va rien gérer. On va faire comme la game de hockey, c'est moi qui va gérer, là. Ah non, mais en même temps, lui, t'es... C'est quand même que t'es pratique de ton équipe, là? Tu sais plus? Non, non, mais gérer, là, les chandails, puis trouver la glace. D'ailleurs, d'ailleurs, pour ceux qui sont à la maison, gérer. Ouais, je m'en occupe, je m'en occupe. Roselyne, peux-tu, s'il te plaît? C'est ça, tu sais? Ah, bien, moi aussi, j'avais une Roselyne, je ferais comme... Non, non, mais je m'en occupe. J'ai la meilleure adjointe au monde, là. Oui, oui, absolument. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est juste comme... Oui, j'ai vu l'autre jour à t'amener ton petit repas. Oui. L'autre jour, il y en a son repas, son petit meeting. Il y avait ça de chano, avec sa petite soupe. Non, non, regarde, moi m'en occupe. T'sais, j'ai trouvé le fun de sa vie. Non, mais je m'en occupe. Bouge pas, je m'en occupe. Roselyne, il nous manque deux arbitres. Le petit lunch à lui. Direct dans la poche, viens s'en occuper. OK. Bien, passez à ça. Comment on pourrait faire ça? Le golf, comment on pourrait faire ça? Bien oui, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Puis là, clairement, on va avoir du guillard. J'en fais déjà un tournoi pour la Fondation, là. Allez-vous faire de la bière comme les gars de la poche bleue? Tournoi des poires. Les produits dérivés, là, comme les gars de la poche bleue, Mais je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Déjà, on a des idées pour le stock de golf et de la poire et le fromage. Oui, on a notre logo. C'est vraiment, vraiment cher. C'est vraiment beau. Poire et fromage, golf club. C'est vraiment beau. J'ai fait faire un logo. Avez-vous des petites casquettes pas de tête? Pas de tête. Mais pas de top, là. Ça, je n'aillerais pas ça. Allez, juste la visière. La visière? Oui, ça, j'aimerais ça. Justin, il serait le fun, là-dedans. Bien, tout le monde, là, tout le monde. Tout le monde. Toi aussi, JP, il serait le fun, là-dedans. Écoute-toi pas. On va reparler de toi un moment donné. Ah, trop bon. OK, guys. Merci beaucoup. Écrivez-nous vos idées, là. Il y a sûrement des concepts faciles qu'on pourrait faire, qu'on pourrait même s'inspirer. Ma mère n'est pas au primaire. C'est sûr qu'elle peut vous aider à trouver des activités. Les gens, c'est quoi? Ça coûte cher quand même de louer le terrain. Il faut qu'il y ait une rentabilité. Belle, ils n'ont pas de terrain. Pardon? Belle n'ont pas de terrain de golf? Non, mais... Bien, ça s'arrange. J'imagine qu'ils peuvent acheter quoi, là. Il n'y a pas de départ, là, un mirage? Non. À zone, non. Ça fait que, voilà. OK, on travaille là-dessus, là. Pensez-moi à des activités sportives. Le golf, il y a d'autres choses aussi. Le pickleball. Le pickleball. Il y a un match. Il n'y a pas un match à présenter tout à l'heure. Tournoi de pickleball, vous avez... Oui, je vais y revenir. Un tournoi de pickleball, ça pourrait être... Ce qui manque, c'est... Le terrain, l'installation. C'est les infrastructures. Il n'y en a pas au Québec. Mais ça, on se rappellera que c'est le rêve de jeunesse de Louis, de créer des deux terrains. Mon rêve de vieillesse. Je veux un centre de pickleball. Sous-titrage Société Radio-Canada